Dans cette vidéo, on va enfin commencer à développer notre première application mobile avec Flutter. Et on va faire ça en trois grands points. Avant de continuer et de définir les différents points et de te filmer mon écran pour que tu puisses voir tout ça en détail, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Je sais que je le répète dans chacune de mes vidéos, mais d'après les statistiques YouTube, la plupart des personnes qui arrivent sur cette chaîne-là ne sont pas encore abonnées. Ce serait quand même dommage que tu loupes le point que tu vas retrouver en fin de vidéo que l'on va voir demain ensemble, qui va être l'intégration de l'interface de connexion de notre application. Et puis, par la suite, on va voir aussi comment se connecter à Firebase. Donc, on va intégrer toute une application, tout un gros projet que je t'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes de façon à ce que tu puisses développer de A à Z tes propres applications mobiles. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu t'abonnes et en même temps que tu actives les notifications pour recevoir la prochaine vidéo. Voilà, donc ça, c'était l'instant promo. On va voir trois grands points dans cette vidéo. Déjà, comment développer ta première application mobile ? Comment mettre en place le projet initial pour développer ta première application mobile avec Flutter ? Ensuite, on va commencer à construire notre application, à architecturer notre application de telle sorte, à utiliser les différents widgets, de comprendre un petit peu comment fonctionnent les systèmes de widgets avec Flutter. Et enfin, dans un troisième grand point, il y aura un quatrième point juste après, mais un troisième grand point, c'est tout simplement de pouvoir commencer à construire la base de ton application de façon à comprendre un petit peu tout ce que tu peux retrouver comme différents éléments sur ton application mobile. Voilà. Et le dernier point, comme je te l'ai dit, le dernier point, c'est tout simplement de pouvoir commencer à développer ton interface graphique pour pouvoir intégrer un système d'authentification. Tu vas voir qu'en fin de compte, on ne va pas faire un système d'authentification traditionnel. Ce serait trop simple. L'idée, c'est vraiment de mettre quelque chose d'assez touchy, quelque chose qui puisse réellement être intégrable dans justement une application orientée réseau social. Donc ça, c'est le dernier point. Donc, reste bien tout au long de cette vidéo. Et là, on va passer directement sur mon écran. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans la partie technique à fond, juste une dernière petite chose, je l'ai déjà dit, mais tu peux retrouver dans la description tout le code source et notamment de pouvoir accéder à toute la communauté sur Discord pour continuer à parler de Flutter à côté. Et tu vas recevoir ça directement par mail. Et en même temps, tu vas pouvoir recevoir d'autres conseils sur Flutter que je peux envoyer dans des emails un peu plus privés. Donc voilà, c'est parti. Ce que j'ai fait, c'est que je suis dans un dossier project, d'accord, où je rassemble tous mes projets, notamment si je fais un LS, je vais retrouver différents projets, différents tests, différentes applications que j'ai pu déjà développer. Et notamment à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier dossier. Donc, je vais faire un mkdir, d'accord ? Après, bien évidemment, tu peux créer un dossier en allant directement dans ton navigateur de dossier et puis créer un nouveau dossier. Bon, je le fais en ligne de commande parce qu'on va travailler pas mal en ligne de commande actuellement vu que notre installation est faite. Donc là, ce qui se passe, c'est que je fais un mkdir du nom de dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler l'IDI tuto. Alors, ça prendra pas de tirer de façon à ce que justement tu puisses conserver une nomenclature. Donc, je vais faire un entrée. Je vais mettre dans mon fameux dossier que je viens de créer, d'accord, l'IDI tuto. Et à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un flutter create point. Donc, c'est vrai que je suis dans le dossier courant. Alors, j'aurais pu très bien faire un flutter create, le nom du dossier, où est-ce que je veux créer ça ? Bon, je le fais de cette façon-là. C'est une façon que j'ai pris l'habitude de faire. Si je fais ça, eh bien, tout simplement, ça va charger toutes les dépendances, tout ce dont on a besoin pour concevoir une application Flutter. Donc, ça va récupérer les différentes informations à partir du repo initial, d'accord, le repo de base. Et en même temps, ce que Flutter va faire, c'est qu'il va faire un flutter pub get, d'accord. On verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. On va voir ça un peu plus vraiment de façon très poussée. Mais notamment, on va voir ça dans d'autres vidéos. Et ça va permettre de charger les différentes dépendances. C'est un petit peu comme faire un npm install, si on fait le rapprochement justement avec notre JS. Donc, c'est un petit peu l'équivalent. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, il va me faire un petit visu de tout ce qu'il y a. On voit que Flutter est bien installé, ce qui me semble un peu logique compte tenu du fait qu'on a commencé à l'installer. Ça va nous donner des informations sur Android, sur Xcode, d'accord. Et puis, notamment, ça te dit la marche à suivre. Donc là, on est dans le dossier courant. Donc, on ne va pas faire un CD point, mais on peut faire un flutter run. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire un flutter run tout de suite. On va directement aller dans notre IDE. Et puis, on va ouvrir ce projet-là de façon à garder un petit peu la tronche que ça. Et notamment ici, donc, on va aller sur... Poum, 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 Lady Tutto. Voilà, c'est parti. Boum ! Et notamment, notre projet est ouvert. Tu vois qu'on a une architecture qui est la suivante. Et notamment, cette architecture, tu vas retrouver différents éléments. Notamment, alors tu as le point idéal, tout ça, on va les virer au bout d'un moment. Tu vas voir que ça va bouger un petit peu. On va essayer de travailler proprement un minimum quand même. Et notamment, on a des dossiers qui sont vraiment très importants. Notamment le dossier Android, le dossier iOS, Lib et Test, dans le cas où tu vas faire des tests unitaires. Pour cette première partie, on ne fera pas forcément de tests unitaires ou de tests fonctionnels avec Flutter. Par contre, ça peut être un élément qui peut être super intéressant. Éventuellement, dis-le-moi dans les commentaires si ça pourrait t'intéresser. Donc, notamment ici, on a ces quatre grands dossiers qui sont extrêmement importants. Et puis, on a un autre fichier qui est important, qui est le pubspec.yml où dedans, justement, ce que je te disais, c'est que Flutter, dans la configuration, a fait un Flutter PubGet. Et notamment, c'est tous ces éléments qui sont à l'intérieur qui ont été chargés pour pouvoir faire fonctionner ton application. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on va essayer quand même d'installer tout ça et de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais aller dans le dossier Lib et on va se retrouver avec un fichier qui s'appelle Main.art. Donc, c'est le fichier initial sur lequel on va pouvoir commencer à travailler ou dans lequel on va retrouver du code. Alors, peut-être qu'on a déjà vu sur Internet, on va rentrer un peu dans les détails. Et en bas, tu vois que tu as un espèce de petit onglet, notamment, là, ici, c'est marqué « No device », où tu vas retrouver les différents simulateurs que tu as installés sur ta machine. Notamment, si tu es sur iOS, sous Mac, eh bien, tu vas retrouver le simulateur d'iOS par défaut. Mais tu vas aussi retrouver les différents simulateurs que l'on a vus dans la vidéo précédente. Donc, encore une fois, je t'invite à regarder cette vidéo parce que ce tutoriel fait partie d'une série de vidéos que j'ai nommée la saison 1 de Flutter. Peut-être qu'il y a une saison 2, on ne sait pas. On verra, ça dépendra de ta motivation, du nombre de likes que tu vas lâcher sur les vidéos, du nombre de commentaires, ta participation, tout ça, va faire que peut-être qu'on fera une version numéro 2. Donc là, pour le coup, on va choisir un émulateur. Tu vois qu'actuellement, on n'a que des émulateurs mobiles. On pourrait très bien avoir des émulateurs aussi web et de bureau. Mais on verra ça beaucoup plus tard, peut-être aussi dans d'autres saisons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un device qui va m'intéresser. Et d'ailleurs, tu as une petite commande qui peut être intéressante pour toi qui est donc FlutterDevice qui te permet de lister les différents devices que tu as sur ta machine. D'accord ? Donc là, tac, 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 il me dit qu'il n'y a pas de device détecté normal parce que je ne l'ai pas encore mis en place. Et puis autrement, tu peux aussi faire un FlutterDoctor qui va te permettre d'avoir un espèce d'état alors oui, forcément, il va me télécharger toute la planète entière au moment où je te fais le tuto ce qui est complètement logique d'ailleurs. Enfin voilà, quand je fais un tuto, de toute façon, il télécharge toujours la planète entière. Et notamment, c'est surtout parce que j'ai changé de branche et notamment, FlutterDoctor va te permettre d'avoir les informations essentielles sur ta configuration notamment les différentes versions de Dart, de Flutter. Et si tu viens, par exemple, poser une question sur, je ne sais pas, un Stack Overflow ou un forum ou un groupe ou ce que tu veux, eh bien, pour le coup, les différentes informations qui vont t'être données à cet endroit-là sont importantes à communiquer de façon à aider les autres personnes qui pourraient potentiellement répondre à toi, les aider à te donner des informations. Donc, tu vois qu'on retrouve l'espèce de statut que l'on avait tout à l'heure. Donc là, ça me dit qu'il n'y a pas de device connecté. C'est ce qu'on va faire à l'instant. On va retourner ici. On va aller dans nos petits devices. Voilà, c'est parti. On va aller sur notre Nexus API 30. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des choses que l'on a vues dans la vidéo précédente. Et là, bim, c'est parti. On a quelque chose de fonctionnel quasiment immédiatement. Alors, c'est ça qui est assez impressionnant avec Flutter. C'est que de l'installation jusqu'à la mise en place, jusqu'au test de ton premier émulateur, ça fonctionne tout de suite. C'est assez remarquable. Tu as le Hot Reload aussi qui va fonctionner quasiment immédiatement. On va en parler dans quelques instants. Mais notamment, concrètement, tout fonctionne quasiment tout de suite. Donc, je trouve ça assez puissant, assez impressionnant en termes d'utilisation pour le développement. Donc là, on a notre application, enfin, notre simulateur qui est allumé, qui est ouvert. Donc, tu as la possibilité de pouvoir interagir comme sur une application. Il est possible, dans certains cas, que ton Wi-Fi ne soit pas activé ici. Tu vois, tu as le petit machin Wi-Fi là, boum, ici, à cet endroit-là. Ça te met une petite croix ou autre chose. C'est une possibilité. Ça, c'est un problème que j'ai eu aussi. Et notamment, pour régler ce problème-là, eh bien, concrètement, tu vas dans les settings. Et dans les settings, tu vas aller, si je me rappelle bien, c'est dans les settings à cet endroit-ci. Tu vas dans Proxy. Et dans Proxy, alors moi, j'ai mis 888, c'est Google, tout simplement. Mais tu vas mettre un hotsname de façon à pouvoir te connecter à ce hotsname, à cette IP-là, d'accord ? Ce qui va te permettre de pouvoir sortir et de pouvoir récupérer le Wi-Fi sur ta machine. C'est quelque chose, enfin, c'est par là que je suis passé pour pouvoir, justement, activer le Wi-Fi dessus. Pourquoi est-ce que c'est important d'activer le Wi-Fi ? En même temps, on est en train de faire une application mobile qui va communiquer avec du Firebase. Donc, derrière, tu as plutôt intérêt à activer le Wi-Fi. Comment est-ce qu'on démarre tout ça ? C'est très simple. Alors, tu as deux possibilités. Nous, on va utiliser la possibilité la plus simple, mais sache que quand tu vas dans le terminal, tu peux faire un flutter run de ton application. Et d'ailleurs, si je fais un flutter à cet endroit-là, ça me dit que ma commande est not found. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être t'arriver dans le terminal de ton IDE. Tu vois, l'idée de ces tutos, ce n'est pas simplement de t'apprendre que à coder, mais c'est aussi de te donner toutes les problématiques sur lesquelles je suis tombé dans la première version de l'application. Toutes ces problématiques-là et de les partager avec toi pour que tu puisses, de ton côté, éviter tout ce temps perdu et que tu puisses gagner du temps. Voilà. Donc là, concrètement, comment résoudre ce petit problème tout simple ? Eh bien, si tu es sous Mac ou sous Linux, tu fais un source. Et notamment, tu vas aller chercher... Alors moi, encore une fois, c'est des choses que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, d'accord ? Mais notamment, tu vas aller chercher ton bash RC parce que moi, j'ai mis mon path dans la commande... Enfin, dans un fichier bash RC. Et notamment, là, je vais pouvoir utiliser la commande flutter. Tu vois, si je fais un flutter-version à cet endroit-là, ça vient... Ce n'est pas verion, c'est version. Voilà, il faut qu'on a tapé aussi. Et notamment, ça te permet de récupérer la version. Tout ça, encore une fois, c'est des choses qu'on a vues dans les tutos précédents et notamment dans la configuration. Je ne sais plus où est-ce qu'on avait vu ça. On avait vu ça ici. Voilà. C'est le fait de pouvoir exporter ton pass, d'accord ? Et de pouvoir accéder aux différents binaires qui te sont proposés par l'application. Donc, on continue. On continue parce que pour l'instant, on n'a toujours pas démarré notre application. Tu vois, je te fais durer le suspense. Un suspense insoutenable. Et notamment, ici, tu as juste à cliquer sur la petite flèche qui se trouve à cet endroit-là. Alors, la petite flèche ne va fonctionner qu'à partir du moment que ton onglet main.dart est ouvert, d'accord ? Donc, tu ouvres ton main.dart. Et après, tu cliques sur la petite flèche. Si je la ferme, pouf, tu vois, tu n'as absolument rien qui va fonctionner. Donc là, si je clique dessus, ce qui va se passer, c'est que Flutter va builder toute l'application, va faire tout son petit travail à droite et à gauche sur cette application-là. Notamment, tu vois, ici, on a le dossier build qui va se mettre en place. Il va, comment dire, compiler cette application-là et faire en sorte que ton application puisse fonctionner sur le device, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. Alors, je pourrais te mettre une petite musique du style, une petite musique d'attente sympathique. Et puis, c'est ce qu'on va faire. Voilà, notre application est disponible. Tu vois qu'on a le truc traditionnel que tu peux voir très certainement sur absolument toutes les vidéos YouTube de démarrage de Flutter. Mais en même temps, j'en ai obligé de passer par là ensemble pour pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite. Donc, il est possible. Il est possible que dans certains cas, ça vienne à planter au niveau de cet élément-là. Alors, ça ne viendra pas à planter la première fois. Ça viendra à planter quand tu vas commencer à ajouter des packages, quand tu vas commencer à faire des modifications dans la configuration initiale de iOS ou de Android. C'est possible. Et notamment, il y a une petite astuce à ça, c'est que tu retournes dans ton terminal, d'accord ? Et juste avant de lancer ta commande run, notamment avec la petite flèche qu'on a vue juste en haut là, d'accord ? Le petit bouton play. Tu fais un flutter et tu tapes clean juste derrière. Ça va, en fait, ce que ça va faire, ça va cleaner ton application. Voilà, ça va cleaner tout ça. Ton dossier build, il va dégager. Et tout ce qui a été compilé va être réinitialisé à zéro. Donc ça, pense-y bien. Je te le dis maintenant, mais on aura certainement un autre moment dans l'application où ça va planter. Et je reviendrai sur ce sujet-là assez régulièrement. Voilà. Donc, on a notre petite application qui est disponible, tu vois, ici, avec le fameux petit plus plus qui va bien et qui fonctionne très, très bien. Tu vois, voilà, on a un super truc plutôt sympathique. Et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'est foutu ce code-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette partie-là pour avoir un peu plus d'espace. Et on va regarder un petit peu comment que ça se passe. Si tu as vu la vidéo précédente, on a vu qu'un code Dart, ça commençait par une fonction qui s'appelle main. Et cette fonction main, qui est à cet endroit-là, va nous permettre d'exécuter autre chose. Cette autre chose-là, c'est runApp. Et notamment, dans cette runApp, eh bien, concrètement, on va lancer une classe, d'accord ? Qui va être instanciée et qui va être transformée en un objet. Bien évidemment, si tu attaques Flutter et que tu n'as aucune connaissance en programmation, c'est peut-être un petit peu compliqué pour toi d'entendre classe, instantiation, etc. Donc, je t'invite à regarder un petit peu des cours de programmation orientée objet pour pouvoir te familiariser avec tout ça. Néanmoins, à partir du moment où tu commences à utiliser runApp, ça veut dire qu'il faut que tu importes un package qui s'appelle flutter.matérial.art. Ce package-là va importer tous les différents éléments justement de matériel, donc de Google, donc les interfaces graphiques, les différentes variables qui te sont proposées, les différents widgets qui sont proposés par défaut. Et derrière, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir commencer à coder tes premiers widgets par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des stateless widgets ou des stateful widgets aussi. Donc, comment que ça se passe ? Ici, tu vois qu'on a un stateless widget qui a été créé dans un premier temps, qui va définir une classe app et qui va être runée à cet endroit-là. Donc, cette classe-là, c'est la classe peut-être la plus importante que tu dois avoir et celle-ci doit avoir une configuration particulière. Tu vas voir que c'est la seule classe qui va avoir une drôle de tronche. Les autres classes vont quasiment toutes se ressembler si tu suis une bonne structure. D'accord ? Notamment, cette fameuse classe va avoir un espèce de widget. D'accord ? Enfin, va retourner un widget et va builder justement du code. À l'intérieur de ce code-là, on va retrouver un autre widget. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec Flutter, toutes les notions de widget, d'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. Toutes les notions de widget, à l'intérieur, tu vas avoir un widget qui va contenir d'autres widgets qui eux-mêmes vont contenir d'autres widgets, etc., etc. Donc, ça va être de l'implication de widgets. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on va avancer sur notre code, il y a de très fortes chances que l'on essaye de trouver une architecture, une structure relativement saine pour pouvoir justement développer notre application convenablement. Donc là, ce que l'on a, c'est que concrètement, on a une fonction build, une fonction build, enfin, une méthode build, une méthode que tu vas retrouver à d'autres endroits. Ici, tu vois, on retrouve encore une fois cette méthode build. Donc, on va la retrouver régulièrement. Et dans ce build, on va avoir une autre classe qui s'appelle buildContext, d'accord ? Qui va prendre le contexte du build en cours. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça va prendre les différentes variables en cours. si tu as un système de provider, ça va prendre le système de provider en cours. Enfin, voilà, on verra plus ça en détail au fur et à mesure. Mais concrètement, ça te permet de connaître l'état, le statut, le contexte actuel du widget dans lequel tu vas te trouver. Et cet état-là, tu vas pouvoir le transmettre à d'autres widgets par la suite. Ensuite, on a MaterialApp. MaterialApp, c'est tout simplement une librairie qui est intégrée dans le package qu'on a importé qui s'appelle Material.Dart. Ce MaterialARP va te permettre de définir l'application d'ordre global. Ici, tu vois, on a plusieurs choses. On a la balise Title. La balise Title, c'est celle que tu vas pouvoir voir en haut, ici. Alors, on va voir que cette balise Title, il est possible qu'elle ait été modifiée ici parce que, voilà, ici, concrètement, il te propose de mettre le Title Widget. D'ailleurs, je suis peut-être en train de te raconter une bêtise. Je vérifie juste ce que je te raconte. Voilà. Non, non, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Oui, non, c'est bien ça. Donc, concrètement, j'ai perdu mon application. Hop, on va la faire réapparaître. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu as la balise, enfin, tu as un attribut Title qui fait partie de Materialize, enfin, de Material.app. App, tout court. Ça y est, je commence à fatiguer. C'est le troisième tuto que je tourne dans la foulée, donc tu vois, il faut que j'arrête. Et notamment, tu regardes un petit peu quand tu passes ton curseur au-dessus qu'il y a beaucoup de choses. Tu as le thème mode, tu as le nom, tu as le home, tu as les routes, tu as les initiales routes, tu as générer des routes, etc., etc. Cette classe-là est vraiment particulière parce que c'est elle qui va te permettre de structurer l'architecture de ton application. Notamment ici, tu as une autre propriété qui est thème qui te permet justement de définir le thème de ton application. Ici, on pourrait très bien choisir un autre thème, par exemple, Amber. Si j'enregistre, eh bien, concrètement, tu vois, pouf, automatiquement, ça va absolument tout recharger. Alors ça, c'est encore une chose qui est extrêmement puissante, notamment, c'est le hot reload. Donc, le hot reload, c'est le petit éclair que tu as ici, là. Et ça te permet de recharger à chaud l'interface graphique. Dans certains cas, dans certains cas, tu seras obligé de cliquer sur cette petite flèche, d'accord, qui est un récursif de restart de façon à redémarrer ton application complètement. On verra dans certains, dans quel cas, quand on aura, quand on aura le cas à proprement parler. On a cette première partie qui est la partie thème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va modifier au fur et à mesure. On va créer notre propre thème. L'idée, c'est de créer une application qui soit un petit peu custom, tu vois. Et puis, tu retrouves une autre propriété qui est la propriété home. La propriété home, c'est tout simplement la classe de base que tu vas lancer au niveau de ton application. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement la classe dans laquelle tu vas mettre tes différentes actions, tes différents contrôleurs, tes différents interfaces graphiques, tes différentes positions, etc. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va charger une autre classe qui s'appelle myhomepage avec un attribut qu'on lui passe en paramètre qui est l'attribut title. Donc, ça veut dire que là, tu vois, directement, on peut dire que c'est ma super app. Voilà, hop, j'enregistre. Boum, ça recharge. C'est parti. On affiche tout de suite. Tu vas gagner énormément de temps en faisant ça, d'accord ? En utilisant justement ce système de hot reload. C'est vraiment super. C'est un petit peu le système de hot reload que tu peux retrouver sur les navigateurs d'ailleurs par la même occasion. Et notamment, on a une deuxième classe, donc myhomepage qui extende un stateful widget. Alors, on verra la différence entre les stateful et les stateless widgets. Il y a une petite subtilité entre les deux. Le stateful widget va te permettre d'avoir un état bien spécifique sur le widget courant. Ce widget-là, eh bien concrètement, c'est une page, d'accord ? Qui va prendre une clé par défaut, donc une clé qui s'appelle key qui permet d'identifier, d'ajouter un identifiant unique sur chacun de tes widgets. Ensuite, ça va prendre une deuxième propriété. Tu vas voir que c'est une façon un petit peu différente de faire les choses. Et puis, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que concrètement, on va avoir la mise en place de notre fameux état, createState. Donc, quand on est dans un stateful widget, on va créer un état. Et cet état-là va appeler une autre classe qui, celle-ci, va être une classe définie comme private, d'accord ? Le petit underscore qu'il y a devant, il faut bien comprendre que ça veut dire que c'est une classe qui est considérée comme private, qui n'est pas accessible de n'importe où. Et notamment, à l'intérieur, on va retrouver différents éléments. Notamment, dans ces différents éléments, on a une première fonction, d'accord ? Cette première fonction nous permet justement de pouvoir incrémenter de pouvoir incrémenter un compteur. Ce compteur-là, tu vois, encore une fois, c'est une propriété de notre classe qui est privée compte tenu du fait qu'on a un underscore devant qui a été initialisé au départ à zéro. Et puis derrière, boum, c'est parti. On va avoir notre build à nouveau, notre méthode build que l'on a vu dans la première partie de cette présentation. Et notamment, à l'intérieur, on va avoir tout ça. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est un petit peu de tout péter parce que l'idée, c'est de tout casser, de mettre les mains dans le combris, de regarder un petit peu comment ça se passe. Et on va aussi un petit peu simplifier tout ça. Alors tu vas voir qu'au fur et à mesure, on va faire évoluer notre code, d'accord ? Mais là, je te montre des syntaxes d'écriture que tu peux utiliser. Là, bon, on va commencer à créer notre stateless widget, d'accord ? Le premier widget qui va être app. Et ici, on va définir app. Voilà. Donc là, je viens de créer mon premier élément, mon premier widget qui est un stateless widget qui va me dire que c'est complètement pété. Il va falloir que je fasse quelque chose pour pouvoir réparer tout ça. Et notamment, on va, comme je te l'ai dit tout à l'heure, utiliser material app pour définir justement ce fameux, ces premiers éléments widget. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, on ne va pas mettre des actions. On va simplement définir notre home et on va définir une classe qui, elle, va être un stateful widget, d'accord ? Donc c'est une classe qui est divisée en deux. Pour l'instant, on comprendra comme ça. On verra plus tard. Pourquoi il y a la différence entre stateless et stateful, d'accord ? Éventuellement, si tu veux spoiler le truc, tu peux le mettre dans les commentaires. Peu importe, ça ne me pose pas de problème. Bon, l'idée, c'est de faire les choses un petit peu plus structurées. Et notamment, je vais créer une classe qui va s'appeler home, d'accord ? Alors, tous les éléments de raccourci que tu as ici, ce sont des plugins que l'on a installés précédemment avec notre IDE. Et c'est dans les vidéos précédentes que l'on a vues ensemble. Donc, je ne vais pas repasser là-dessus. Néanmoins, on a notre home, d'accord ? Ce home va contenir un container par défaut qu'on va un petit peu customiser par la suite. Et à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma classe home. Là, je n'ai plus d'erreur. À première vue, ça a l'air de bien fonctionner. Mais tu vois que ça part rafraîchir automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a modifié la racine de notre application. Donc, on a besoin de faire un petit refresh à cet endroit-là. Bon, il ne va pas se passer grand-chose compte tenu du fait que... Attends, j'ai une autre erreur qui va arriver. Alors non, ce n'est pas une autre erreur en fin de compte. C'est tout simplement que mon rafraîchissement a réécrasé le rafraîchissement précédent pour une simple et bonne raison. C'est que je n'ai pas ajouté de contenu dans mon container. Alors, pour aller un peu plus loin et notamment pour justement commencer à construire les bases de ton application pour que tu puisses commencer à avoir les bases de ton côté, ce que je viens de faire, c'est qu'en fin de compte, j'ai créé une classe home qui elle-même va retourner un widget. Ce widget, actuellement, c'est un container. Alors, les containers sont un widget. qui va m'afficher par exemple du texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser une propriété. Alors, c'est une propriété que tu vas retrouver dans quasiment tous les widgets qui est le child, d'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que sur cette propriété-là, je vais simplement ajouter du texte pour que tu vois ce que ça donne. Ce petit texte-là, je vais faire un petit coucou. Hop, c'est parti ! Et tu vois qu'à cet endroit-là, eh bien, j'ai coucou qui vient de s'afficher. Alors, pour l'instant, c'est tout dégueu. C'est simplement pour te montrer une chose, c'est que les différents états sont superposés les uns au-dessus des autres quand tu vas développer une application mobile. Et notamment, l'état du dessus, il va falloir que tu lui définisses toute une espèce de, comment dire, de rendu visuel qui va être propre à son état, d'accord ? Et ce rendu visuel-là, eh bien, on va travailler au fur et à mesure dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais effacer un petit peu mon container. Encore une fois, tu vois, on pète tout. Et on va utiliser un widget que tu vas très simplement voir souvent et que tu vas utiliser souvent qui est le scaffold, le scaffold qui va te permettre de mettre la base de ton application. Je veux simplement réafficher mon coucou et tu vois que ce widget-là, rien que comme ça, il prend déjà quand même pas mal de paramètres. Il y a pas mal de paramètres de possibles. Nous, on va prendre le paramètre body et dans ce paramètre body, je vais remettre mon petit container avec à l'intérieur un petit child, d'accord ? Ce petit child, je vais lui mettre un petit texte et je vais faire coucou à l'intérieur et j'enregistre. Boum ! C'est parti ! J'ai mon coucou, tu vois qu'il s'affiche tout en haut, là c'est un petit peu dégueu mais bon, peu importe, pour l'instant, ça fonctionne comme c'est là. Il y a possibilité justement de faire abstraction de cette petite barre noire en haut où tu vas retrouver l'heure et tout ça. Et bien tout simplement, c'est que tu vois, on a un container, donc scaffold, à l'intérieur de ce container-là, on a le container, un widget, pardon. Et puis notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais embarquer cet ensemble-là par un autre widget qui s'appelle SaveArea, qui lui-même a une propriété Child, d'accord, et je vais recopier tout mon widget précédent. J'enregistre, boum, c'est parti ! Tu vois que la partie haute a été poussée de façon à laisser la place de ma petite barre de statut d'heure, d'accord, de façon à afficher tout mon contenu juste en dessous. Donc ça, c'est une petite astuce, tu peux l'utiliser comme tu ne peux pas l'utiliser. Ça te permet d'avoir des applications des fois qui sont un peu plus larges et un peu plus élégantes. Donc voilà un petit peu déjà cette première partie. Bon, c'est bien, mais sauf que là, jusqu'à maintenant, on n'est pas rendu tout à fait au même état, au même statut que l'on avait tout à l'heure. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est que dans notre scaffold, on va lui ajouter une petite app bar. Ça serait plutôt cool. Donc cette app bar-là, tout simplement, on va utiliser une propriété qui s'appelle app bar. Et cette app bar-là va prendre un widget qui va s'appeler app bar. Boum, c'est parti ! Et j'enregistre pour l'instant. Voilà, je ne fais que ça. Tu vois que l'app bar a pris sa petite position qui va bien. Ça affiche quelque chose de bleu avec les couleurs initiales qui sont proposées par toute la partie matérielle de Google et notamment de ce qui était proposé par Flutter. Mais nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir notre petite title à l'intérieur. Donc tu vois, hop, on va avoir une petite propriété title. Encore une fois, c'est un widget prend des propriétés. Ces propriétés-là, ça peut être, ces différentes propriétés-là, ça peut être soit des chaînes de caractères, mais la plupart du temps, ça va être d'autres widgets encore. Tu vois, il faut encore raisonner en termes de widgets. Ici, je ne peux pas mettre un titre avec, par exemple, la chaîne de caractères Coucou à l'intérieur. Tu vois, déjà, ça vient à planter, ça bug. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'attend à avoir encore une fois un widget à l'intérieur. Donc là, ici, je vais mettre texte et je vais mettre, par exemple, le nom de mon application qui, pour l'instant, je l'ai appelé Lady. Je trouvais ça joli. Tu vois, c'était beau. bim. C'est parti. Je l'ai appelé Lady pour l'instant l'application. Peut-être qu'elle changera de nom au fur et à mesure. Je n'ai pas trop d'idées vraiment précises, mais j'ai trouvé Lady assez sympathique comme nom. Donc, voilà, on vient d'ajouter notre fameux titre. Bon, ce qui serait quand même bien, c'est que ce fameux Coucou, il soit bien positionné, tu vois. Et donc, pour le coup, avec notre container, alors, tu as plusieurs possibilités. Tu peux utiliser, par exemple, ton texte et faire un petit center. Alors, encore une fois, je tiens à le préciser. Tu vois, on vient de centrer notre chaîne de caractères Coucou en plein milieu. Je tiens à préciser une seule chose. C'est qu'au fur et à mesure du tuto dans lequel on va avancer ensemble, ce ne sont que des exemples que je vais te donner. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples de code que moi, j'ai mis en place qui me semblent logiques, qui me semblent des bonnes pratiques à mettre en place. Néanmoins, il y a plein de façons de faire les choses dans tout langage de programmation. Ça veut dire que concrètement, peut-être que toi, tu vas faire des choses un petit peu différemment. Ça peut être intéressant pour toi de participer dans les commentaires en disant « Ah tiens, j'aurais pu peut-être plus faire ces structures-là en partageant par exemple un giste ou ce que tu veux, d'accord ? » De façon à améliorer les choses, d'accord ? De façon à partager ta façon de faire aussi si tu t'y connais avec Flutter. Donc, n'hésite pas, encore une fois, à débattre dans les commentaires. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je considère qu'on peut toujours apprendre d'autres cas, de d'autres personnes. Donc là, on a fait notre première partie. On a commencé, tu vois, à créer certaines choses. On peut aller plus loin, d'accord ? Mais là, ça commence à faire un gros tuto puis j'aimerais bien attaquer vraiment le vif du sujet avec les différents éléments plus tard que l'on va intégrer dans la prochaine vidéo. Mais notamment, on a déjà commencé à faire pas mal de choses. On a commencé à faire notre première petite application. Déjà, on a commencé à créer notre première application mobile. On a construit une application avec le widget Flutter et puis en même temps, on a construit les bases de notre application, les différents éléments. On va juste ajouter une dernière petite chose parce que ce petit machin, ce petit drapeau debug, il est un peu dégueu, tu vois. Et moi, ça me dérange de l'avoir dans la tronche à chaque fois. Ici, tu as d'autres propriétés, notamment, non, ça ne va pas à celle-ci. Ce sera debug show checkmod banner. Donc ça, tu l'ajoutes et tu mets false à cet endroit-là. Et boum, c'est parti. Ça a disparu. Elle est passée derrière, mais concrètement, si tu rafraîchis toute ton application, pour le coup, ce banner-là va avoir complètement disparu. Là, on ne le voit pas trop, mais je peux te dire qu'il a disparu aussi simplement que ça. Si on venait à démolir notre application complète, là, boum, c'est parti. Toc, toc, je redémarre mon application. Et là, normalement, le show banner a terminé, enfin, a été supprimé. Donc, voilà un petit peu, tu vois, sur la base même. Mais par contre, on peut aller un peu plus loin parce que l'idée, c'est d'avoir une structure au niveau de notre application. Tu vois, là, tout mettre dans le main, c'est un petit peu dégueu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure de l'application, on va architecturer tout ça. Et là, tu vois, en fin de compte, on va commencer à mettre les bases de notre architecture. Alors, c'est des pratiques que j'ai vues à droite et à gauche, d'accord ? C'est des bonnes pratiques qui semblent être prises d'autres développeurs. Maintenant, après, encore une fois, je pense que toutes les bonnes pratiques sont discutables en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un nouveau dossier qui va s'appeler Screen, d'accord ? Et dans ce dossier-là, et puis éventuellement, on peut le mettre au pluriel parce que je pense qu'il y en aura plusieurs à l'intérieur. Et notamment, dans ce dossier-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fameuse classe Home. Tu vois, celle-ci-là, celle qu'on vient de créer. On va la mettre dedans. Donc, il y a encore une fois, en termes de bonnes pratiques, il y a plusieurs choses. Notamment, la bonne pratique de ce que j'ai vu par beaucoup de développeurs, c'est de faire un Home.dart et de mettre tout en minuscule et en séparant les différents mots que tu peux avoir dans ton projet par des handes de score. de l'application de cette façon-là, en respectant ces donnes pratiques. Maintenant, je ne la trouve pas forcément, comment dire, enfin, je ne trouve pas que c'est une bonne pratique en soi en termes de développement et j'ai une préférence notamment d'utiliser le Upper Camel Case. Alors, ne m'en veux pas et ne viens pas t'acharner là-dessus dans les commentaires, ça ne sert à rien. C'est un choix technique que je vais mettre en place. C'est un choix de nomenclature que je vais mettre en place dans le cadre de ce projet-là parce que je suis habitué à travailler comme ça. Bien évidemment, encore une fois, première vue, la bonne pratique, ce serait de tout mettre en minuscule avec des handes de score. Maintenant, chacun va me dire à sa porte, je fais de cette façon, si ça ne te plaît pas, tu vas voir ailleurs, c'est tout, comme ça, voilà, allez, boum, on est entre nous les gars. Donc, je commence à parler à mon micro et je l'appelle les gars, tu vois, je commence à être fatigué, je commence à être fatigué. Bref, ma classe Home, eh bien c'est parti, et puis non, tu vois, la classe Home étant Upper Camel Case, pour moi, le nom de fichier doit être en Upper Camel Case. C'est une nomenclature que tu vas retrouver en Java, c'est une nomenclature que tu vas retrouver en PHP, dans d'autres langages de programmation. Donc, je me dis, pourquoi pas utiliser cette nomenclature ici, même si c'est Google qui a défini qu'il fallait écrire telle chose, de telle façon, voilà, peu importe. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets mon petit, mon petit code que je viens de mettre en place, je le colle ici. Tu as la possibilité de cliquer sur, par exemple, ta classe et tu as une petite lampe qui s'allume au niveau de ton IDE et tu fais importer Flutter Material. D'accord ? Et bim, c'est parti, tu as résolu ce problème-là. Tu l'enregistres. Là, si tu enregistres, forcément, ça vient à planter. D'ailleurs, ça va l'enregistrer mais ça ne va même pas recharger ton application. C'est ça qui est assez perturbant des fois. Et notamment, si tu vas faire un petit tour dans la console, hop, New Terminal, et dans cette console-là, si je vais dans console-debug, il n'affiche pas l'erreur mais tu vas voir que dans ton temps-temps, ça va t'afficher l'erreur. Bref, ton home n'est pas là. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à faire un petit contrôle espace pour pouvoir dérouler le menu et bim, c'est parti. J'importe mon package. Alors, l'importation de package, on va le voir maintenant de façon à conclure ça bien correctement avant de voir la suite, avant de pouvoir intégrer notre système d'authentification. Notamment, si tu regardes bien, tu as le package de Flutter et puis après, d'ailleurs, tu as tous les éléments de Flutter. Ici, tu vas voir le package, le nom de ton dossier et dedans, tu vas voir l'architecture de ton dossier. Donc, notamment ici, on est dans Screens et on a importé le package home.art. Si je fais enregistrer, mon application a été rechargée, tu vois, et pour le coup, ça fonctionne correctement. Ce qui fait qu'on peut fermer le fichier main.art, d'accord, et puis faire, par exemple, coucou tout le monde et puis commencer à modifier notre petite application. Alors, reste bien, encore parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans justement la modification d'une interface graphique. Cette introduction était faite pour te permettre de te lancer, de mettre en place les premiers éléments, d'utiliser les premiers widgets, de mettre en place une première view personnalisée. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. On va créer une interface graphique d'authentification avec tous les systèmes qui vont te permettre de justement valider les formulaires, de pouvoir passer d'une vue à l'autre. et c'est un système qui va te permettre de saisir ton adresse e-mail, de valider des conditions générales et en même temps de saisir un mot de passe et on va faire tout ça ensemble en détail de façon très poussée dans la prochaine vidéo. Tu as deux choses à faire maintenant. La première, c'est tout simplement de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo et la deuxième, c'est de cliquer si elle est déjà disponible, de cliquer sur la carte qui s'affiche à l'instant pour pouvoir accéder à ce nouveau chapitre. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501